Salut à tous. Après avoir tenté par tous les moyens de ne plus payer la Russie pour des produits qu'on est obligé de lui acheter, les européistes ont fini par comprendre qu'ils ne pourraient pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il est devenu évident qu'on ne pourra pas sanctionner efficacement la Russie tant qu'on continue à acheter toutes ces énergies fossiles. La solution était donc évidente. On va interdire d'en acheter en décrétant des embargos. Mais si on ne peut pas s'empêcher de payer pour les énergies, c'est précisément qu'on ne peut pas s'empêcher d'en acheter. Et décréter un embargo ne règle rien aux problèmes structurels de dépendance. Ils vont donc rencontrer quelques difficultés. L'embargo sur le charbon était le plus facile à prendre, puisqu'on n'importe que 4 à 5 milliards d'euros de charbon à la Russie, ce qui représente environ 12,5% de la consommation totale. Le charbon étant l'une des rares sources d'énergie encore extraite en Europe, on peut compenser le manque en rasant quelques villages de plus en Allemagne pour agrandir les mines. On peut aussi importer du charbon des Etats-Unis, d'Australie ou de Colombie. Ce n'est pas ce qui manque sur Terre. Là aussi, il faudra un petit délai pour augmenter la production en bousillant l'environnement, et peut-être aussi pour fabriquer quelques bateaux de plus. Parce que les 4 à 5 milliards d'euros de charbon russe, ça pèse 50 millions de tonnes. Ça pose des petits problèmes logistiques, surtout quand le Rhin est trop bas pour le passage des barges. Ce qui a multiplié par 5 le coût d'approvisionnement des centrales à charbon en Allemagne. Notons que cet embargo décidé début avril n'est effectif que depuis le 10 août, soit 120 jours plus tard, le temps d'adapter les chaînes d'approvisionnement. Alors on verra dans quelques temps si tout ça s'est bien adapté, mais il devrait pas y avoir de problème sur le charbon en particulier. Toutefois, l'embargo participe à la pénurie globale d'énergie en Europe et à l'explosion des coûts. Se passer du pétrole russe est beaucoup plus ambitieux. La Russie en est le deuxième ou troisième producteur mondial. Après les moult tergiversations habituelles, un accord pour se passer de 90% du pétrole russe a été trouvé à la fin mai pour le sixième paquet de sanctions européennes. On prévoit de se passer du pétrole brut en six mois et du pétrole raffiné d'ici la fin de l'année 2022. Mais il a fallu exempter la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque de respecter l'embargo pour qu'ils soient d'accord de le signer. Ces pays sans façade maritime, raccordés au pétrole russe par un oléoduc, en sont totalement dépendants. Bien sûr, ils ont interdiction de le revendre en Europe, mais en attendant, ils bénéficient d'une énergie nettement moins chère que leurs voisins, créant une nouvelle divergence entre les économies du marché commun. Une de plus. L'Allemagne a longtemps été contre l'embargo sur le pétrole, en partie pour la même raison. La région de Berlin et Brandenburg sont alimentées en carburant par une raffinerie appartenant au groupe russe Rosneft, alimenté en pétrole russe par oléoduc. Elle va sans doute fermer à cause de l'embargo, suscitant des inquiétudes sur l'approvisionnement de la région. Quant aux autres pays européens, ils importent le pétrole russe par bateau, donc il suffit d'envoyer les bateaux chez d'autres producteurs. Sauf que c'est pas si simple. Comme d'habitude, les européistes ont mis la charrue avant les bœufs. Cet embargo n'est pas une décision, c'est un défi. Il va falloir construire de nouvelles raffineries ou adapter les anciennes pour un autre pétrole. Il va falloir chercher le pétrole plus loin. Peut-être que ça nécessitera plus de bateaux. Et surtout, le gros défi, c'est de trouver de nouveaux fournisseurs. Parce qu'on sait imprimer du pognon, ça y a pas de problème. Mais on sait pas imprimer du pétrole. Et c'est pour ça que nous sommes beaucoup plus dépendants du pétrole russe que la Russie n'est dépendante de notre argent. Alors que va-t-il se passer si on n'arrive pas à relever tous ces défis dans le délai imparti ? Eh ben soit on subit la pénurie, soit on renonce aux sanctions. Et les États-Unis nous indiquent déjà de quel côté la balance va pencher en cas d'échec, puisqu'il semblerait qu'ils aient des petites difficultés ou un manque de volonté à relever tous ces défis. Deux mois avant les européistes, Biden avait annoncé un embargo sur le pétrole et le gaz russe. Les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole et ne dépendent qu'à hauteur de 8% du pétrole russe. Quant au gaz, ils en achètent quasiment pas. Le défi de l'embargo était donc beaucoup plus facile à relever qu'en Europe. Et pourtant, ils ont continué à importer du pétrole russe après l'annonce de l'embargo, dans des quantités presque habituelles. Quelle horreur ! Figurez-vous qu'une exemption permettait de le faire jusqu'au 24 juin, soit pendant deux mois après l'annonce. Et finalement, à la mi-juin, au moment où l'embargo allait rentrer en vigueur, ils ont décidé de s'aligner sur l'embargo européen qui prévoit un arrêt progressif des importations. Ils ont donc prolongé l'exemption jusqu'au 5 décembre. Officiellement, il s'agit de soutenir l'effort des Européens. Cette prolongation permettra une transition ordonnée pour aider notre large coalition de partenaires à réduire leur dépendance à l'égard de l'énergie russe. Eh ben voyons ! Oui, c'est peut-être aussi parce qu'il y a pas assez de pétrole sur le marché pour remplacer la Russie. Hein ? C'est peut-être plutôt ça. L'OPEP+, le cartel des producteurs de pétrole qui intègre la Russie et n'a aucune intention de l'exclure, refuse toujours d'augmenter sa production. Ces dernières années ont vu des coûts relativement bas, voire catastrophiques en 2020, et ils considèrent que l'évolution de l'économie mondiale ne justifie pas une augmentation massive de la production. Ils se sont contentés de rajouter 400 000 barils par jour sur le marché en juin, comme c'était prévu initialement. Par ailleurs, ils refusent de remplacer le pétrole russe, qui représente un volume pour l'UE de 2,2 millions de barils par jour. L'annonce de l'embargo européen leur ont quand même fait ouvrir les vannes pour 200 000 barils supplémentaires pour juillet et août, mais on est toujours très loin du compte. Et pourtant, les États-Unis avaient poussé les Européens à prendre cet embargo en affirmant que les pays du Golfe étaient prêts à remplacer le pétrole russe. Alors à la réunion du G7 qui s'est tenue fin juin, Macron a mis son maître en porte-à-faux devant les caméras du monde dans une séquence digne d'OSS 117. ... 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 plutôt le contraire. Dans ces conditions, cet embargo au nom de la paix et des valeurs n'a plus ni queue ni tête, puisqu'on retire des financements à une dictature sanguinaire pour les donner à une autre. Il déclare que cette décision sert des intérêts tout autres qu'on n'a pas forcément envie d'étaler aux yeux de tous, et donc nos chers dirigeants vont quand même aller jusqu'au bout, quitte à tapiner sec dans l'arrière-boutique. Cela dit, ça va pas forcément suffire. À l'heure où j'écris cette vidéo, rien n'indique que les États-Unis et l'UE pourront respecter leurs embargos dans les conditions prévues et sûrement pas en obtenant le pétrole au même prix qu'avant. J'aurais tendance à parier sur le contraire, puisque l'OPEP vient de baisser sa production de 100 000 barils par jour pour octobre. Cette réduction symbolique serait un message envoyé aux États-Unis. Il s'agit de dire que même si le pétrole iranien revient sur le marché, suite à un éventuel accord sur le nucléaire iranien, le cartel fera le nécessaire pour que les prix ne baissent pas. Dans ce cas, le président américain pourrait être perdant sur tous les fronts. On remarque au passage que le cartel n'a toujours pas l'intention de remplacer le pétrole russe. Et comme le marché est équilibré au niveau mondial, le pétrole que les Occidentaux n'achètent plus à la Russie ira simplement se vendre ailleurs. Mais ça, on en reparle dans l'épisode suivant. Pendant ce temps, la colère gronde en Allemagne de l'Est. Rappelez-vous que le gouvernement fédéral a décidé tout seul de se couper des oléoducs russes, sans prévoir d'alternative pour les deux raffineries qui y sont connectées ? Oh merde ! Oh c'est con ça ! Malgré les divers bricolages évoqués, il n'y a toujours pas de solution aujourd'hui pour remplacer la totalité du pétrole russe. Quelle horreur ! Selon les représentants patronaux Est-Allemands, l'embargo pétrolier prévu aurait de graves conséquences sur l'approvisionnement et l'emploi à Berlin, dans le Brandenburg et dans le Mecklenburg-Pomeranie occidental, ainsi que dans l'ouest de la Pologne qui a fait la même connerie. Ils ajoutent que l'embargo équivaut à une autodestruction de l'économie en Allemagne de l'Est et ne devrait pas se produire en premier lieu. Un boycott du pétrole russe nous fait plus de mal qu'à la Russie. Par conséquent, divers représentants d'Allemagne de l'Est exigent maintenant que le gouvernement fédéral assume sa responsabilité, en garantissant l'emploi et les salaires des 1200 employés de la raffinerie PCK et en garantissant l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne de l'Est malgré l'embargo européen sur le pétrole russe. Concrètement, cela signifie que tant que les raffineries ne pourront pas être approvisionnées à 100% de pétrole brut nécessaire ailleurs, l'embargo national devra être reporté. Voilà où ils en étaient avec cette histoire à la mi-septembre. Ça promet. Et les emmerdes ne s'arrêtent pas là. Le Venezuela a suspendu ses livraisons de pétrole vers l'Europe à la mi-août. Donc leur bazar, ça a duré deux mois et demi. L'accord qui prévoyait d'échanger du pétrole brut contre des allègements de dettes ne convient plus au Venezuela. Il demande aux producteurs italiens et espagnols de lui livrer des carburants raffinés en échange du pétrole brut. Ces produits lui permettraient de relancer l'industrie du pays, ce qui est beaucoup plus intéressant que d'annuler des dettes sur lesquelles ils ont déjà fait défaut. Mais pour ça, il faudrait que l'UE, c'est-à-dire les États-Unis, accepte de lever des sanctions contre le Venezuela, ce qu'ils n'envisagent pas de faire pour le moment. L'UE a donc perdu la seule source importante de remplacement du pétrole russe qu'ils avaient trouvé. C'est drôle, hein. Alors ne soyez pas surpris en décembre quand vous les verrez reporter l'entrée en vigueur de l'embargo. C'est inévitable. Toutefois, cet échec ne leur fait pas peur. Après avoir suicidé l'approvisionnement en pétrole, ils ont décidé de faire la même chose sur le gaz. Et les conséquences vont être nettement plus graves. L'embargo sur le gaz est un morceau plus petit que le pétrole, en apparence, mais beaucoup plus difficile à remplacer. Contrairement au pétrole qui est une énergie mondialisée, le gaz est majoritairement acheminé par gazoduc, ce qui en fait une énergie continentale. C'est particulièrement vrai dans le cas de l'UE. Ça l'est un peu moins dans le reste du monde. Environ 85% du gaz russe vendu à l'Europe est acheminé par gazoduc, ce qui représente environ 17% de la consommation totale de gaz, un chiffre important à avoir en tête pour plus tard. Les autres producteurs de gaz reliés à l'Europe par gazoduc ne remplaceront pas la Russie. La Norvège est déjà au maximum de ses capacités. Quant à l'Algérie, elle a quelques marges de manœuvre, mais elle n'est pas de taille à remplacer la Russie. En tout cas, pas pour toute la consommation de l'UE, mais il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu. On en reparle. En désespoir de cause, l'UE s'est tournée vers l'Azerbaïdjan pour obtenir 8 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires cette année et 12 milliards d'ici 2023. Sachant qu'il faut à peu près 200 milliards de mètres cubes pour remplacer la Russie, c'est bien peu de gaz pour un flot d'emmerdements. L'UE va donc arrêter de financer la guerre de Poutine en Ukraine pour aller financer celle de l'Azerbaïdjan en Arménie. Là encore, le double standard sur les valeurs indique qu'on fait tout ça pour servir d'autres objectifs que la paix dans le monde. Malgré tous ces compromis, le salut ne viendra pas des gazoducs. La seule solution à court terme pour se passer du gaz russe est un recours massif au GNL, le gaz naturel liquéfié. Les pays de l'UE ont donc déboulé sur ce marché qu'ils sollicitaient peu jusqu'à maintenant, s'appropriant des livraisons de GNL à coups de chéquier au risque de perturber l'approvisionnement en gaz chez les autres et faisant péter les prix pour tout le monde d'un facteur de 3 à 8 en fonction des régions du globe. « Great success ». Cette hausse des prix en dit long sur le déséquilibre offre-demande que cela a créé sur le marché du GNL. En fait, les pays européens sont non seulement en concurrence avec d'autres pays du monde, mais aussi entre eux, pour obtenir du gaz sur un marché où l'offre est techniquement limitée. Oui, parce qu'on a beau nous raconter que la Commission européenne aura mandat pour faire des achats de gaz en commun et faire baisser les prix, dans la réalité, chaque État fait en sorte d'assurer ses besoins, car personne n'a envie de partager la pénurie au nom d'une solidarité européenne factice. L'Italie, qui est l'un des pays les plus consommateurs de gaz russe, s'est dépêchée d'aller en Algérie pour obtenir une augmentation de 50% des livraisons de gaz sur un an, soit 9 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires. Et sans aucune intention de partager ça avec les voisins. Le gazoduc qui relie les deux pays peut transporter 32 milliards de mètres cubes par an. Il fonctionnera à plein régime. Il n'y avait donc plus rien à obtenir pour le petit Macron, qui s'est rendu en Algérie cinq semaines après la fin du banquet. Non seulement il repart les mains vides, mais en plus, cet immense cocu s'est réjoui que l'Algérie augmente ses exportations vers l'Italie, affirmant que nous ne serions pas en concurrence pour le gaz algérien. Parce qu'après tout, nous sommes tous européens. Oui, il y aura des Européens qui ont chaud et d'autres qui ont froid. Des Européens qui ont des emplois et d'autres qui sont au chômage technique. C'est ça qui compte. Bref, après la bataille pour les gazoducs, c'est donc la bataille pour le GNL. Trouver des fournisseurs n'est pas forcément le plus compliqué, surtout vu les prix du marché en ce moment. Mais il faut encore que les pays producteurs aient des terminaux de liquéfaction du gaz pour exporter. Il faut des méthaniers pour le transport. Et il faut des terminaux de regazification à l'arrivée. Aujourd'hui, les infrastructures dont on dispose en Europe ne permettent pas de remplacer la totalité du gaz russe. Selon Philippe Chalmin, si on en remplace un tiers, ce sera le grand maximum. Il indique que si on mettait bout à bout l'ensemble des capacités de regazéification qui existent aujourd'hui en Europe, on arriverait à remplacer à peu près les deux tiers seulement de nos importations de Russie. Évidemment, ce bazar ne peut pas fonctionner toute l'année. En d'autres termes, il faut au moins tripler les capacités actuelles, ce qui demande des milliards d'euros d'investissement et 3 à 50 travaux minimum. D'ici là, la guerre en Ukraine sera sûrement terminée. En tout cas, la course au GNL fait les affaires des États-Unis. Comme a dit Bidon en substance, « Se couper du gaz russe va faire mal à l'Europe, mais c'est un prix que je suis prêt à payer et surtout à recevoir ». Leur demande répétée auprès des Européens de se couper du gaz russe n'est sûrement pas désintéressée. Alors ça ne sauvera pas les Ukrainiens, comme on l'a vu, mais ça sauvera sûrement l'industrie du gaz de schiste étatsunien. En plus des 20 milliards de m3 qu'ils livrent déjà chaque année, les États-Unis se sont engagés à fournir 15 milliards de m3 de GNL supplémentaires d'ici la fin de l'année. La Commission européenne va également travailler avec les pays de l'UE pour s'assurer qu'ils soient en mesure de recevoir environ 50 milliards de m3 de GNL supplémentaires jusqu'en 2030 au moins. Une façon bien étrange de présenter les choses, parce que c'est surtout l'UE qui doit s'engager à acheter le GNL des États-Unis 30 à 50% plus cher que le gaz russe pour au moins 8 ans, quelle que soit l'évolution des relations avec la Russie. Sinon, personne ne voudra faire les investissements. Il faut plus de terminaux, plus de méthaniers, peut-être aussi plus de réseaux pour faire circuler le gaz en Europe, des ports vers les lieux de consommation. Les entreprises qui opèrent sur ce marché ne veulent pas se retrouver dans la situation des fabricants de masques qui ont produit sur demande du gouvernement avant d'être abandonnés en race campagne dès qu'on a pu se fournir au moins cher. Donc les États-Unis, et surtout les entreprises de gaz implantées là-bas, profitent de la situation actuelle pour obtenir un marché captif, avec un prix et un volume garanti pour au moins 8 ans. Et peut-être plus. Une fois le contrat signé, il faudra leur acheter du GNL, même si Poutine arrête de jouer avec les vannes. C'est pour ça que Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, sûrement avide de piquer les parts de marché de Gazprom en Europe, est venu expliquer au Sénat qu'il vaudrait mieux tirer un trait définitif sur le gaz russe et s'engager à fond sur le GNL. Le GNL et les énergies renouvelables, dont la gestion de l'intermittence augmente la demande en gaz. Le monde est quand même bien fait. On n'a jamais autant, nous n'avons jamais autant importé de GNL en Europe que durant le dernier hiver. Tous les terminaux que nous avons, et nous avons à peu près 25% des capacités européennes d'importation de GNL sont pleines, sont été pleins. Et nous continuerons à le faire. Pourquoi ? Parce que je vous dis, nous sommes le deuxième acteur mondial. Nous produisons du GNL dans plus d'11 usines différentes. Nous sommes le premier exportateur de gaz naturel équifiant des États-Unis. Et notamment, on l'a redirigé vers l'Europe, bien évidemment. Et dans ce cadre-là, on a proposé au gouvernement, puisqu'on a deux unités flottantes de regazification, d'en mettre une au Havre, qui viendra en septembre 2023, si le Parlement approuve le projet de loi. Et par ailleurs, la deuxième unité flottante, le gouvernement allemand, sachez-le, nous a contacté récemment pour qu'on implante la deuxième en Allemagne. En France, on a regardé les autres sites. Il se trouve que pour des raisons de réseau, le Havre est bien placé, avec GRT Gaz et Engie. Dunkerque et Foss n'apporteraient pas grand-chose compte tenu après des écoulements vers l'Europe. Donc on est en train de se mobiliser. Le terminal du Havre, sachez que Total Énergie a accepté, à la demande du gouvernement, de l'opérer, de prendre en charge les investissements et de fournir le gaz. Donc on assurera. Ça représente quand même 5 milliards de mètres cubes par an. Donc c'est un apport intéressant, je dirais, qui fait 15% de la consommation pour injecter plus de gaz dans le système européen. Je pense qu'il faut se mettre dans l'idée que, d'une façon ou d'une autre, le gaz russe va s'arrêter. Et que d'ailleurs, de temps en temps, presque le fait qu'on aurait décidé de l'arrêter de nous-mêmes européens, éviterait de donner une arme au président russe contre nous, pour nous, je dirais, vous savez, le supplice à petit feu, là, en ce moment. Et donc il faut se mettre dans cette idée-là. On s'y est mis. Aujourd'hui, les stocks remontent. Donc ça va bien. Alors un mot quand même des énergies renouvelables, parce que dans ce paysage-là, elles ont un vrai rôle. Il faut se mobiliser sur le biogaz, bien évidemment, parce que j'ai dit gaz, énergie, transition, il pourrait y avoir une suite décarbonée. Il faut se mobiliser sur les énergies terrestres. Alors je sais que le solaire a plus de publicité que l'éolien, mais l'éolien au shore est un vrai potentiel. Donc moi, j'aspire maintenant à ce qu'en France, on lance ces concessions maritimes et qu'on les lance de façon la plus transparente et la plus rapide possible, après, aux industriels, de prendre les risques comme on l'a fait au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Voilà ce que je recommanderais. Malheureusement pour les affaires de Total, on ne peut pas tirer un trait sur le gaz russe. Et son PDG le sait très bien. Il l'avait dit dès février. Mais bon, il y avait une opportunité à saisir. Sur un malentendu, ça peut marcher. Les 50 milliards de mètres cubes de GNL états-uniens, qui sont encore en négociation, ne permettront pas de remplacer les 160 à 220 milliards de mètres cubes de gaz russe livrés chaque année en Europe. Et même si dans les années qui viennent, on essaye de remplacer entièrement le gaz russe par du GNL, il faudra accepter l'augmentation durable des prix. Or Pouyanné dit lui-même qu'il n'y a pas plus important que le prix. Mon expérience depuis 25 ans dans l'énergie, je dois vous avouer que c'est le plus gros impératis des trois. C'est le prix. Partout dans le monde, où je l'observe, il n'y a qu'à voir les réactions dans nos pays qui est développé et riche, la réaction dès que le prix de l'énergie monte. Bon, quand l'énergie baisse, on n'entend pas parler d'ailleurs, parce qu'on a quand même vécu les deux dernières années avant 2022 des prix extrêmement bas. Mais quand elles montent, tout le monde réagit. Le prix est tellement important qu'on a appris récemment que le volume de GNL états-unien en négociation, comme les 15 milliards de mètres cubes qu'ils avaient promis de nous livrer à la fin de l'année, ça pourrait bien se volatiliser. Parce que les États-Unis, tout comme l'Australie, qui avait pourtant promis d'aider les partenaires européens à obtenir tout le GNL nécessaire, eh bien ils sont en train de changer d'avis. Ils craignent un hiver froid et ils ne veulent pas que leur économie soit contaminée par la hausse des prix en Europe. Ils ont déjà annoncé qu'ils pourraient limiter leurs exportations afin d'augmenter l'offre intérieure et remplir leurs propres installations de stockage de gaz. En réalité, l'industrie du gaz de schiste a très mal vécu la chute des prix en 2020, et il y aurait aujourd'hui un problème de disponibilité. En fait, eux non plus ne veulent pas partager la pénurie avec l'Europe. Au contraire, ils ont tout intérêt à assécher l'Europe en gaz. Plus l'écart de prix du gaz entre l'UE et les États-Unis augmente, et plus l'industrie états-unienne devient compétitive. De la même façon, plus les prix montent en Europe, et plus ils feront de profit sur le petit volume de GNL qu'ils voudront bien nous vendre. Pour résumer, il n'y a pas assez de GNL disponible pour remplacer le gaz russe. Quand bien même il y en aurait, on n'a pas les infrastructures pour le livrer en Europe. Et de toute façon, personne n'a envie de signer pour une hausse des prix massive et durable du gaz. Par conséquent, un embargo européen sur le gaz russe est hautement improbable et même totalement impossible, contrairement à ce que pensait notre idiot du village. Je suis lucide. C'est... Mais vous fumez, monsieur. Le septième paquet de sanctions est donc à peu près vide, avec son embargo sur l'or russe. On en avait déjà parlé dans la vidéo précédente. C'est facilement contournable et déjà contourné via le Qatar, qui est une blanchisserie bien connue de l'or illégal dans le monde. Il faut dire aussi que des dirigeants européens commencent à se rendre compte que ces sanctions ressemblent drôlement à un suicide organisé. Le Premier ministre belge a envie de faire une pause. Quelle indignité. Il pense qu'il faudrait déjà appliquer les sanctions précédentes sur le pétrole. Le gaz, c'est beaucoup plus compliqué. C'est donc une étape importante. Arrêtons-nous là pour le moment et voyons quel est l'impact. On sent que ça a été finement étudié, tout ça. De son côté, le Premier ministre tchèque est moins évasif. Il trouve problématique d'inclure l'énergie dans les sanctions, car il faut respecter une règle selon laquelle les sanctions doivent avoir un impact plus important sur la Russie que sur les pays qui les imposent. Ah tiens ! Ah bah oui, c'est une hypothèse plausible. Le chancelier autrichien Karl Nehammer a déclaré qu'un embargo sur le gaz russe dans l'Union européenne était impossible en raison de la forte dépendance des pays du bloc vis-à-vis de l'énergie russe. Cette déclaration du dirigeant autrichien intervient à la suite d'une rencontre avec le Premier ministre hongrois en visite, Viktor Orban, qui a également exprimé son opposition à une interdiction du gaz russe. Karl Nehammer a par ailleurs déclaré que l'Union européenne plaçait les États membres dans une situation d'échec avec des instructions contradictoires sur les achats de gaz, tout en ne tenant pas ses propres promesses. Il a aussi critiqué la lenteur du bloc à établir un mécanisme conjoint d'achat d'énergie. Ça n'a pas marché. L'embargo tant annoncé sur le gaz est donc impossible. Et les européistes ont été forcés de faire un pas de plus vers la réalité de leur impuissance. Alors au début, ils avaient essayé de se faire livrer et de ne plus payer. Puis ils se sont dit « ça marche pas », alors on va essayer de ne plus en acheter. Et là, ils se rendent compte que ça implique de ne plus en avoir besoin. C'était pas évident. A la place de l'embargo, le Conseil des ministres européens de l'énergie a annoncé un accord pour réduire de 15% leurs demandes de gaz naturel au cours des 8 prochains mois. Rappelez-vous que les gazoducs de Gazprom fournissent environ 19% de la consommation totale. Ce chiffre de 15% correspond à peu près à la consommation de gaz en Europe, qui ne pourraient pas être remplacée si la Russie décidait de fermer les vannes. Car figurez-vous que les Russes ont bien compris la situation et sont devenus facétieux sur ce point. Oh... Quelle horreur ! C'est horrible, ça ! C'est un truc de nazi ! En fait, d'accord, les européistes ont accouché dans la douleur d'un merdier bureaucratique supplémentaire, masquant péniblement leur envie de rien foutre. C'est l'instant bizarre offert par la Commission européenne. Comme d'habitude. Hé, ça va devenir bizarre. Alors les 15% d'économies se basent sur la consommation moyenne des 5 dernières années. Ça veut dire que ceux qui ont augmenté leur consommation de gaz en cette période sont favorisés par rapport à ceux qui l'auraient déjà réduite et auraient moins de marge de manœuvre. C'est pas grave, les économies sont volontaires. Toutefois, elles peuvent devenir obligatoires en cas de pénurie grave dans l'Union européenne dans le cadre d'une procédure d'alerte de l'Union. Oh, oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol, les enfants ! Les États auraient alors l'obligation de réduire de 15% leur consommation, quitte à créer des pénuries. Rassurez-vous, comme nous sommes en démocratie, chaque État est libre de gérer le rationnement exigé par l'Union européenne. Mais sans toucher aux ménages, aux services essentiels, ni aux industries critiques, ou à celles qui ne peuvent pas se passer du gaz pour des raisons techniques. Quant aux entreprises délestées de leur gaz, elles seront sûrement indemnisées. Mais ça, on oublie de vous le dire. Cependant, il est possible pour votre pays d'obtenir une immunité contre cette obligation en validant l'une des très nombreuses exemptions. C'est simple, il y en a des dizaines. C'est comme si chaque pays avait inscrit sa petite excuse dans l'accord qu'il absout de tout risque d'obligation. Je crois que l'Europe n'a pas les moyens de ses sanctions. Ce qui se passe, c'est qu'on allait très vite. Il suffit que le gaz s'arrête. On le voit avec Nord Stream 1, les turbines qui s'arrêtent. L'Allemagne est en panique. Cet objectif de 15%, il sort du chapeau, comme les 3% sur le déficit budgétaire. D'un seul coup, on sort 15%. Même la France n'est pas d'accord. On parle de 10% maintenant. Cette réduction drastique, elle ne va pas se faire facilement. Elle va être très difficile. On part avec l'idée d'un hiver qui ne serait pas rigoureux. Et le problème, c'est quels sont les secteurs clés. Alors, on dit d'un côté, on va taper sur l'automobile, de l'autre sur le luxe. L'automobile, c'est l'Allemagne. Le luxe, c'est la France. Mais c'est au pays de décider quels sont les secteurs clés. Donc, tout va continuer comme avant, quasiment. Et c'est finalement aux citoyens européens lambda, à eux, de payer la facture. C'est déjà le cas en Allemagne, avec la faillite d'Uniper, qui est le gros gazier allemand, où chaque ménage allemand va payer quasiment 300 euros par an pour sauver Uniper. Nous, en France, on est en train d'essayer de sauver EDF. Même topo, c'est nous qui allons payer. Nous, les contribuables. C'est ça, l'Europe. C'est les contribuables qui payent pour sauver une incurie des dirigeants européens. Et là, on est en plein dedans. Cet accord, il n'existe pas. Vous avez six dérogations. Six dérogations qui, en fait, en sont 12, en sont 25. En somme, chacun peut faire un peu à la carte comme il veut. Définitivement, vous ne retenez pas l'unité et l'accord aujourd'hui. L'unité. Vous avez l'Allemagne qui est aujourd'hui en panique et qui demande aux Européens de faire un effort. Les Européens, les PIGS, comme on les appelait, Portugal, Italie, Grèce, Espagne, sont bien contents. Je disais que c'était une musique qui continue d'exister. Vous venez de la verbaliser. C'est la signalée de la fourmi. Dans ce merdier, il y a une exemption qui m'amuse beaucoup. C'est la dérogation accordée aux pays qui dépassent l'objectif de stockage de gaz, fixé à 80% pour le 1er novembre. Quatre pays qui ont déjà dépassé le seuil sont à l'abri d'une éventuelle... On est d'accord que cette dérogation incite à acheter du gaz russe en masse pour remplir ses stocks avant le 1er novembre et rejoindre la liste des pays exemptés de l'obligation d'économie. Fin août, c'est quand même 10 pays qui avaient rempli leurs stocks à 80%, et pas qu'avec du GNL, hein ? Est-ce que ce serait pas un peu contre-productif, tout ça ? Heureusement que Poutine ferme les vannes à tout bout de champ pour nous empêcher de financer sa guerre, hein ? D'ailleurs, les européistes s'en plaignent maintenant. Oui, officiellement, côté russe, un problème serait apparu sur une turbine du gazoduc. Elle nécessiterait des opérations de maintenance. La version a été immédiatement rejetée par l'Allemagne où débouche le gazoduc Nord Stream 1. Selon nos informations, je cite, il n'y a aucune raison technique de réduire les livraisons. C'est ce qu'écrit dans un communiqué et le ministère allemand de l'économie, ici, on penche plutôt pour une décision politique du Kremlin qui cherche ainsi à faire pression sur les Allemands et les Européens alliés de l'Ukraine. Cette histoire de turbine, elle vous rappelle sans doute quelque chose, puisqu'en juin, déjà, la compagnie Gazprom, la compagnie d'État russe, avait une première fois réduit le volume de gaz qui transite via Nord Stream 1 en invoquant une turbine du gazoduc défectueuse. A l'époque, le flux de gaz avait été réduit à 40% des capacités du gazoduc. Désormais, le gaz ne circulera qu'à 20% des capacités. Pour l'Allemagne, c'est une mauvaise nouvelle en particulier parce que le pays reste encore dépendant du gaz russe malgré ses efforts à hauteur d'un quart environ de sa consommation selon les derniers chiffres officiels. Berlin prévoit de remplir ses sites de stockage de gaz pour passer l'hiver, pour le chauffage et pour continuer à faire tourner son industrie. Mais ce soir, pour les experts, eh bien cet objectif semble de plus en plus compliqué à tenir. Nos chers européistes ont instrumentalisé tout et n'importe quoi dans leurs sanctions jusqu'à interdire les chars russes dans les concours. Si je me souviens bien, c'est eux qui ont voulu les embargos sur le charbon, sur le pétrole et sur le gaz pour faire pression sur la Russie. Alors tant que c'était dans ce sens-là, ça les dérangeait pas. C'était pour la paix, la démocratie, les valeurs, c'est très bien. Mais quand la Russie fait pression sur eux avec le gaz dont ils prétendaient vouloir se passer, ils chouinent. C'est du chantage. La Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La deuxième chose, ils font chantage sur l'alimentation. Ils font chantage parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine. C'est eux qui régulent leurs céréales. Il n'y a eu aucune sanction sur l'alimentation. Et puis sur l'énergie, ils font pareil avec les Européens cette fois-ci. Eh oui, nous, on prend des sanctions et la Russie fait du chantage. C'est pareil, mais il faut prétendre qu'il y a une différence, surtout quand on veut garder son emploi dans les médias parisiens. Dans le même état d'esprit, la Commission européenne a publié une petite vidéo pour annoncer son plan d'économie de gaz. Une minute de conneries à l'État brut, qui va structurer le narratif qu'on entend ensuite dans les médias. Dès le début, on voit Van der Leyen qui se plaint que la Russie tente délibérément de nous empêcher de financer sa guerre. Quoi ? La Russie utilise le gaz comme arme de guerre. Oui, mais enfin, en quoi est-ce différent des embargos européens ? Ah, voyons les solutions. Réduire notre dépendance au gaz avec 3 éoliennes. C'est la pire association d'idées possible, hein, parce que plus on met d'éoliennes, plus il faut utiliser de gaz ou de charbon pour gérer l'intermittence, puisqu'évidemment, ces gens ne veulent pas du nucléaire. Donc ça va devenir un peu compliqué. Deuxième solution, subir la pénurie. Oui, c'est le plus probable. Et troisième solution, remplir nos stocks de gaz russes pour se passer du gaz russe. C'est très malin, ça aussi. Oui, bravo. Et puis voilà la conclusion où ceux-là même qui ont saccagé l'approvisionnement énergétique de l'Europe t'expliquent qu'ils vont nous protéger de leur propre politique. Ces gens sont des malades. Bien loin d'être un message fort envoyé à Vladimir Poutine, cet accord est un message envoyé à l'opinion publique occidentale, qu'on a chauffé à blanc sur la question du financement de la guerre en Ukraine, et on sait plus vraiment comment revenir à la raison sur ce sujet. Comme on ne peut pas ne rien faire, on fait semblant de prendre des mesures, et on fait semblant de vouloir les respecter. C'est pour ça qu'on a vu fleurir tout un tas d'actions débiles relatives aux économies d'énergie depuis le début du conflit. Et ça s'est accéléré avec l'annonce de cet accord. On tombe la cravate en Espagne pour économiser sur la clim. Draghi affirme qu'il faut choisir entre la paix et la clim. Il est maintenant interdit aux commerçants en France de laisser la porte ouverte quand ils font tourner la clim. Ouais, il y a une légère obsession autour de la climatisation. Cet hiver, on vous parlera plus du chauffage. Mais pour l'instant, c'est la clim et la douche. Une commissaire européenne a conseillé aux Européens de ne pas prendre de longues douches pour contrarier Poutine. Chaque fois que vous coupez l'eau, dites « Prends ça, Poutine ». L'Allemagne décroche la palme de l'arriération mentale avec cette affiche incitant à prendre des douches économiques. Ne lavez que ces quatre parties du corps si vous voulez mettre Poutine en colère. Putain, on dirait le titre d'une mauvaise vidéo YouTube. L'eau aussi doit être économisée pour la liberté. Non, les connards. L'eau chaude doit être économisée parce que vous avez suicidé l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Et on a les mêmes cinglés en France. Un degré de chauffage en moins dans tous les foyers européens, ça fait 10% d'importation de gaz russe en moins. C'est énorme. Donc on va aussi lancer une campagne, une campagne de communication pour inciter aux petits gestes. Mais évidemment, on va aussi faire un travail sur l'approvisionnement plus global. Vous annoncez une campagne de communication sur les petits gestes. Donc on tourne le bouton, moins un degré, il y a quoi d'autre comme petits gestes ? C'est d'une grande efficacité. Quoi d'autre comme petits gestes ? C'est d'une grande efficacité. Il y a plein. Si vous utilisez un peu plus les transports en commun, vous faites aussi un petit geste. Si vous utilisez le vélo... Mais c'est normal de demander aux Français de dire « faites attention quand même. Si vous le pouvez, vous chauffez un peu moins. Si vous y pensez, vous éteignez la lumière. Si vous pouvez, vous roulez moins vite. Ça consommera moins. Dans les administrations, dans les bureaux, dans les... Voilà. C'est simple, serein, sérénité pour l'action. » « Je conseille vivement à tous nos compatriotes français et à nos concitoyens européens, pendant cet été, c'est pour ceux qui ont un climatiseur, de ne pas le mettre trop fort. Et puis, en hiver, oui, de baisser peut-être d'un ou deux degrés ou trois degrés la température. Voilà, c'est des choses qui sont faisables, mais il faudra être discipliné. » Dites-moi, les connards, garder ouverte la centrale de Fessenheim, c'est combien de gaz russe en moins ? Comme d'habitude, il faut faire de petits gestes pour compenser leurs grosses conneries. Et il va falloir en faire des petits gestes, parce qu'au prochain épisode, on va commencer à parler des conséquences de toutes ces décisions qui vont bousiller l'économie européenne pour rien en plus. Vous savez que le prix de l'électricité en France pour décembre 2022 a été multiplié par 35... Oui, oui, 35. 2300 € le mégawatt-heure au lieu de 60, habituellement. Au tarif actuel du marché spot qui vient de dépasser les 1 000 € le mégawatt-heure, la centrale de Fessenheim nous ferait économiser 10 milliards d'euros par an. Ça doit être à peu près son coût de production. Pendant ce temps, il faut se rendre compte que nos gestionnaires de l'année font la réforme des retraites pour économiser seulement 4 milliards. Préparez-vous à faire plus que de petits gestes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail via Tipeee ou en faisant un tour sur notre glorieuse boutique zoneartisanale.com. Sur ce, à la prochaine.